Bonjour, bonsoir les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'inflation, 1900 milliards de dollars qui ont été misés dans l'économie américaine. Et ce plan, pour certains économistes, pourrait provoquer une grosse inflation. Et qui dit inflation, dit hausse des taux d'intérêt. Qui dit hausse des taux d'intérêt, dit krach boursier. Donc tout ça, je vais vous l'expliquer dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc 1900 milliards de dollars pour relancer justement l'économie ou l'inflation. C'est un petit peu le titre. Donc, il y a certains économistes qui disent que c'est beaucoup trop. D'ailleurs, 1900 milliards de dollars, c'est l'équivalent de ce que produit l'économie française en une année. Pour rappel, c'est environ 2400 milliards de dollars. Il y a deux grandes écoles. Ce débat a vu l'émergence de deux grandes écoles très, très connues. La première école qui considère que c'est la seule solution pour sortir de la crise, Yellen, la ministre actuelle de l'économie et qui était auparavant la présidente de la Fed. Et Krugman, qui est également prix Nobel d'économie. Et la deuxième école, Blanchard et Laurence Summers. Donc la deuxième, pour la première école, il faut mettre autant d'argent parce que si on ne met pas autant d'argent, l'économie ne va pas se relancer. Et donc, on risque effectivement de connaître une période de crise assez grave. Pour la deuxième école, c'est trop. C'est trop d'argent misé sur l'économie. Donc on va commencer par la première approche qui nous explique que ce plan va aggraver la crise. Donc 1900 milliards de dollars, c'est disproportionné pour justement relancer l'économie. Pourquoi ? Il ne faut pas oublier que récemment, avant l'élection de Biden, on avait Trump. Et Trump avait déjà misé 900 milliards de dollars. Et donc ce plan, ce nouveau plan intervient juste après le plan de 900 milliards de dollars de Trump. Et on a deux économistes réputés, Larry Summers, qui est un ancien ministre de l'économie, et Olivier Blanchard, qui est français, qui est économiste au MIT, qui était également l'ancien directeur général du FMI, et d'ailleurs à l'époque de Dominique Strauss-Kahn. Et Olivier Blanchard, c'est vraiment un super bon économiste. C'est vraiment quelqu'un de très, très réputé. Je ne sais pas parmi vous s'il y a des économistes, mais il y a plein, plein de papiers de recherche rédigés par Olivier Blanchard. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de Français, de Frenchie, qui sont au MIT, la dernière prix Nobel d'économie, Esther Duflo, d'ailleurs, et prof, chercheur, chercheur, oui, au MIT. Et c'est vraiment, voilà, c'est l'une des écoles les plus prestigieuses au monde. Et c'est également, voilà, une fabrique du MIT. Parlons également de Mario Draghi, il est passé pour le MIT. Bref, c'est vraiment là où on a les, franchement, parmi les cerveaux les plus brillants de la planète en économie. Alors, on peut leur taper dessus, on peut dire qu'ils sont méchants, etc. Mais bon, voilà, le MIT, ce n'est pas des rigolos. Et donc ici, c'est deux économistes qui nous expliquent que justement, c'est beaucoup trop d'argent. Et pourquoi ? Donc, eux, ils sont partis du principe de ce que l'on appelle le différentiel de production. Donc, je vais revenir ici rapidement pour vraiment vous permettre de comprendre un peu le principe. Pour les économistes, on a finalement ce que l'on appelle un sentier de croissance. C'est-à-dire que l'économie, généralement, elle va croître de 2, 3 % par an, selon l'économie. Et ça, c'est une croissance qui est soutenable. Mais à un certain moment, on va avoir une croissance qui est largement supérieure. Donc, quand la croissance, elle est largement supérieure à la croissance potentielle, qu'est-ce qui se passe ? On a généralement de l'inflation, on a un taux de chômage qui est très faible. Et donc, on est dans une économie en surchauffe parce que la production, elle est largement supérieure à la production potentielle. Donc, les dirigeants, notamment les banques centrales, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont augmenter les taux d'intérêt. Et elles vont faire en sorte que l'économie revienne à la normale. Et elles peuvent se le permettre parce que la croissance est forte, parce que le taux de chômage est faible, parce que les conditions sont en beau fixe. Et vous avez la deuxième situation qui est une situation où, finalement, on a un écart négatif, ce que l'on appelle un negative output gap. Et donc, la croissance, elle est là, alors que la croissance potentielle, elle est là. Et généralement, les économistes préconisent ici une baisse des taux d'intérêt, préconisent également de relancer l'économie par le biais de la politique monétaire et de la politique budgétaire. Ça paraît logique, c'est-à-dire que quand l'économie, elle est en dessous de sa croissance potentielle, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut relancer l'économie, il faut allouer de l'argent aux chômeurs, il faut les inciter à consommer, etc. Tout ça pour permettre à l'économie de revenir vers son niveau de croissance potentielle. Donc, tout ça, c'est logique, etc. Donc, à partir de là, le raisonnement, il est bon. Pourquoi nos deux économistes brillants nous expliquent que c'est trop ? Justement, ils partent du principe suivant. Le 900 milliards de dollars, c'est suffisant pour relancer l'économie. Vous voyez la différence entre le produit intérieur brut et le potentiel de l'économie et le maximum qu'on a pu trouver, c'est un écart de 900 milliards de dollars. Donc, mettre 1900 milliards de dollars en plus des 900 milliards de dollars de Trump, ça veut dire qu'on va mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'argent. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ça risque de provoquer de l'inflation, mais surtout un krach boursier. Pourquoi un krach boursier ? C'est très simple. Alors, quand vous avez de l'inflation, généralement, il n'y a pas 10 000 manières de l'arrêter. On va augmenter les taux d'intérêt. Et si on augmente les taux d'intérêt, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, automatiquement, on va avoir une réallocation des actifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde investit sur les actions. Pourquoi ? Parce qu'on considère qu'il n'y a pas d'alternative. « There is no alternative », c'est le terme anglo-saxon. Et il n'y a pas, on ne peut pas choisir autre chose que les actions. Maintenant, si on augmente les taux d'intérêt, ça va créer une situation où les opérateurs de marché, les gérants de portefeuille, etc., ils vont se dire « il y a une alternative, il faut investir dans des obligations, etc. ». Et en fait, on va avoir un comportement de réallocation qui va être violent, qui va être brutal. Et c'est ce qu'on a observé récemment avec Tesla qui se casse la figure, avec d'autres actions qui se cassent la figure. Et on voit bien que ce TINA qui, jusqu'à présent, tenait le coup, aujourd'hui, commence à devenir de plus en plus fragile. Et il deviendra encore plus fragile si l'inflation explose. Et donc, vous voyez un peu le principe. C'est si on a une inflation trop forte, ça va provoquer une hausse des taux d'intérêt. Et qui dit hausse des taux d'intérêt, dit krach boursier, parce que justement, on va avoir une réaction violente des marchés financiers, d'autant plus que les marchés financiers sont perchés aujourd'hui. Donc, c'est extrêmement important ce qui se passe aujourd'hui. La deuxième approche, c'est celle de Yellen, l'actuel ministre des Finances, et celle de Krugman, prix Nobel d'économie. Et pour eux, c'est la seule solution pour éviter une crise profonde des États-Unis. Les États-Unis sont d'ailleurs ressortis affaiblis de la crise. Et seul un plan musclé permettra de rétablir la confiance. Donc, pour Paul Krugman et pour Yellen, la peur de l'inflation est exagérée. Donc, pour eux, il n'y a pas d'inflation. Le vrai risque, c'est la déflation, c'est la crise, c'est la poursuite de la récession. Donc, il faut mettre énormément d'argent sur l'économie pour pouvoir relancer l'économie. Et ici, dans les années 60, il ne faut pas oublier que l'inflation a été déclenchée par des taux bas et des dépenses publiques élevées. Donc, on revient sur ce qui s'était passé à l'époque. Taux bas, taux d'intérêt faible, comme ce que l'on a aujourd'hui. Dépenses publiques élevées, comme ce que l'on a aujourd'hui. Et vous voyez ici, en 1960, on voit effectivement 1,72 %, c'est l'inflation. Et en 1969, on voit que l'inflation grimpe et atteint les 5,46 %. Donc, on voit un peu que ces politiques peuvent créer de l'inflation. Et on le voit ici, dans les années 70, l'inflation qui avait grimpé. Et on s'est retrouvé avec une inflation à 12 %, 14 % et parfois beaucoup plus dans d'autres pays. Maintenant, pourquoi on a eu cette inflation à l'époque ? Rappelez-vous, sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on a eu une période d'être 30 glorieuses, population jeune, beaucoup de gens se sont mis à travailler, à consommer, etc. Donc, croissance forte, chômage faible, tout allait très très bien. Et puis, dans les années 70, les gens ont dit, on en a marre de faire ce travail répétitif, on veut une augmentation de salaire, on veut ceci, sauf que la croissance s'était arrêtée dans les années 70. Et donc, on avait des syndicats extrêmement puissants à l'époque qui ont réclamé une hausse des salaires. Et donc, je reviens ici sur... Donc, à l'époque, on a des syndicats qui ont demandé, effectivement, nous, on veut que les salaires augmentent, d'accord ? Et comme la croissance n'était pas bonne et comme l'économie était au ralenti, qu'est-ce qui s'est passé ? Les entreprises, elles se sont dit, ok, vous voulez une augmentation des salaires, il n'y a pas de souci. Nous, on va augmenter les prix. Or, comme les prix augmentaient, qu'est-ce que ça créait ? Ça créait de l'inflation. Et comme l'inflation augmentait, les syndicats, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Grève, on veut une nouvelle hausse de salaire. Et ça a créé ce que l'on appelle la boucle prix-salaire, c'est-à-dire que les prix augmentaient, les salaires augmentaient, les prix augmentaient, les salaires augmentaient, on s'est retrouvés dans une situation de forte inflation. Dans les années 70, jusqu'au début des années 80, où à l'époque, Paul Volcker a dit stop. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va augmenter fortement les taux d'intérêt. Et vous connaissez la suite. Chômage qui a augmenté, situation assez difficile, etc. Régulation, dérégulation de l'économie, Margaret Thatcher, Reagan, le libéralisme, la dérégulation des marchés financiers, etc. Bref, tout ça, c'est venu finalement des années 70 et de la période de forte inflation des années 70. Et rappelez-vous, dans les années 70, on avait également une hausse des prix du pétrole. Et c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, on a également les matières premières qui commencent à augmenter. Donc, on voit bien une situation qui ressemble étrangement à celle des années 70. La période d'ailleurs qu'on a appelée stagflation. C'est-à-dire que l'économie, la croissance a ralenti et l'inflation qui, à l'époque, était montée très très fort. Donc, les syndicats, on le sait, ont perdu leur pouvoir. L'économie a changé puisque aujourd'hui, on n'est plus dépendant de l'intérieur, mais on peut importer des produits du monde entier. Donc, il y a une compétition internationale. Il y a une lutte pour les talents. Et en fait, la situation économique a complètement changé. On n'est plus dans la situation des années 70. La population a été plutôt jeune. Là, on a un vieillissement de la population, ralentissement de la croissance, nouvelles problématiques, etc. Donc, on est dans un contexte qui est totalement différent de celui des années 70. Et à l'époque, les syndicats étaient puissants. On voit ici une manifestation en Grande-Bretagne. Margaret Thatcher a d'ailleurs brisé les syndicats à l'époque. Et le Japon, qui a connu une faible inflation pendant de nombreuses années, malgré une dette énorme. Et ça, c'est l'exemple que sort Yelen et Krugman. Ils expliquent, ok, l'inflation dans les années 70, c'est à cause des syndicats. Mais aujourd'hui, regardez le Japon. Ça fait des années qu'ils ont une dette qui est énorme. Mais la dette, elle continue. Il n'y a pas d'inflation. Il y a même une situation de déflation au Japon. Mais on sait bien que le Japon, c'est un cas particulier. Par exemple, au Japon, le gros de la dette est contracté par les Japonais. C'est-à-dire que la dette, elle appartient aux Japonais. Alors que, par exemple, dans un cas comme la France, le gros de la dette appartient à l'étranger. C'est-à-dire que 50% de la dette, elle est possédée par des non-résidents. Et ça pose un gros problème en situation de crise ou en situation d'incertitude. Donc, les marchés, pour le moment, se comportent bien. Vous avez vu la forte baisse des marchés, etc., récemment. Mais il y a pour le moment toujours une confiance dans la Fed. Pourquoi ? Parce qu'on considère qu'ils tiennent la route, qu'ils sont solides, que la politique, elle est cohérente, qu'on a appris des leçons du passé, etc. Et qu'il ne faut pas vraiment avoir peur de l'inflation. Maintenant, encore une fois, dans les années 70, on a connu une inflation persistante. Parce qu'à l'époque, la Fed n'a pas réussi à resserrer suffisamment la politique lorsque l'inflation s'est installée. On a attendu longtemps avant d'augmenter les taux d'intérêt. Mais le problème, il est là. C'est qu'on le sent. Et les marchés, aujourd'hui, anticipent un retour de l'inflation. Les matières premières qui explosent, le prix du blé, voilà. On a le pétrole, etc. On voit bien qu'on est en train de virer vers quelque chose qui se rapproche de l'inflation. On n'y est pas encore, mais on s'en rapproche. Et donc, s'il y a inflation, comme je vous le disais au départ, qu'est-ce qui va se passer ? Aux états d'intérêt, possible crack boursier, et finalement, une situation qui risque d'être grave parce qu'aujourd'hui, contrairement aux années 70, les dettes publiques sont juste extrêmement élevées. Or, il ne faut pas oublier une chose. C'est que sur la dette publique, la dette publique, ce n'est pas gratuit. La dette publique, il y a des taux d'intérêt, il y a des charges d'intérêt sur la dette publique. Et donc, à partir de là, pourquoi la France, par exemple, n'a pas de problème ? Parce que les taux d'intérêt sont bien plus faibles qu'avant. Donc, aujourd'hui, la France, elle gagne presque de l'argent en empruntant. Mais on voit bien que c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que tu ne peux pas gagner de l'argent en empruntant publiquement. Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Celui qui a de l'argent, il perd de l'argent. Par exemple, moi, si je vais à Dubaï, ma banque, ils vont me retirer de l'argent parce que je leur donne de l'argent. C'est aberrant. Eh bien, on va arriver à cette situation où, finalement, cette aberration, elle va prendre fin. Et le risque, encore une fois, c'est un retour de l'inflation et c'est une hausse des taux d'intérêt. Donc, le gros problème, il est là. C'est que si on anticipe un retournement brutal de l'économie, eh bien, ça risque de faire augmenter les rendements obligataires. Et ça risque, effectivement, de provoquer une situation où ce qui s'est construit ces dernières années, cette hausse des marchés financiers qui s'est faite, finalement, sur la base de la baisse des taux d'intérêt, eh bien, cette hausse des marchés financiers risque de se retrouver en difficulté parce que, justement, il n'y aura plus rien pour la soutenir. Donc, voilà. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais on voit bien qu'on est à un moment charnière sur un plan économique. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, voilà. J'ai pas mal de choses à vous faire, etc. Mais j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, gros pouce bleu. Mettez-moi en commentaire. Agir. Et dites-moi quels sont les thèmes, etc. que vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Ciao.